Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue Encore dans ce nouveau test, cette nouvelle vidéo D'un titre Du titre de la Wii Xenoblade Chronicles Alors édité par Nintendo Développé par Monolith Software C'est un jeu de rôle sorti le 19 août 2011 Alors oui 2011 donc ça date Et je fais le test que maintenant tout simplement Parce que je viens juste de me lancer dans le jeu Enfin bien je viens juste J'ai fait 150 heures de jeu je crois Donc bon ça fait quand même quelques mois que je suis dessus Mais voilà J'ai commencé cette année Alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet On commence dans Dans une espèce de grotte Appelée la grotte de Tefra C'est un des deuxièmes lieux où vous allez Où vous allez au début du jeu Donc Par contre là où je vais aller Pour ceux qui ne veulent vraiment pas être spoilés Ne regardez pas Parce que là où je vais aller C'est un endroit en fait Qui n'est pas accessible tout de suite Et qui n'est accessible que vers la fin du jeu Donc je ne sais pas Fermez les yeux Arrêtez la vidéo Ou aller faire la vaisselle Je ne sais pas Bref Donc Ce jeu A tester C'est un genre de jeu qui est assez difficile Parce qu'il est tellement complet Qu'il y a beaucoup de choses à dire Je vais essayer d'être D'être rapide dans le test Dans l'aperçu Donc déjà vous voyez Là vous pouvez voir une orbe Une orbe bleue Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des choses à ramasser Des objets à collectionner Enfin oui à collectionner A collecter Donc il suffit de passer dessus Et là par exemple J'ai ramassé un lierre discord Alors ce qui me permet Donc de vous montrer tout de suite le menu Le menu qui se présente sous cette forme Sous une espèce de barre Donc déjà vous avez la carte Alors bon Il y a beaucoup beaucoup d'endroits à visiter Il y a tout ça Donc c'est quand même Le jeu est très très vaste Très vaste et très long Donc vous voyez Là je suis sur la grotte de Tefra Donc je vous montre La carte Donc déjà c'est sur plusieurs niveaux Là vous voyez Là je suis au niveau 1 Donc il y a possibilité Vous voyez A gauche A gauche vous avez une flèche là Et des petits carrés jaunes Si je vous montre les différents niveaux Donc déjà vous avez déjà 4 niveaux Ce qui est déjà pas mal Et sur chaque niveau Vous avez quand même De quoi faire Ensuite Je peux vous montrer d'autres cartes Vous avez par exemple La carte de la colonie 9 Donc là où vous commencez le jeu Donc vous voyez déjà C'est beaucoup plus impressionnant Au niveau Là il n'y a qu'un niveau Mais c'est quand même très très grand Donc on y viendra après Donc voilà la carte Tout ce qu'il y a de plus simple Après donc les objets Donc ici vous avez votre inventaire Parce que vous avez des catégories Des sous catégories Donc là il y a l'inventaire dans les objets Donc là vous avez les armes Vous avez l'équipement en gros De vos personnages Vous avez aussi Donc les matériaux Que vous récupérez Les matériaux Sur les ennemis La plupart du temps D'ailleurs c'est toujours Sur les ennemis Vous avez ici Quelques grimoires Que vous allez ramasser En faisant des quêtes Ou en battant certains personnages Etc Qui vont permettre D'augmenter vos capacités Je vais vous montrer tout à l'heure Là vous avez Quelques objets clés Qui vous aident dans les quêtes Là les gemmes Les gemmes qui vous permettent D'améliorer des armes Des équipements Des gemmes que vous pouvez d'ailleurs créer On va voir aussi ça après Des cristaux Qui vous permettent Donc de créer des gemmes Parce que ça Ces gemmes là Elles sont déjà créées Il faut juste les équiper Mais pour créer des gemmes Vous pouvez soit ramasser des gemmes Enfin sur des ennemis Soit en tuant des ennemis Soit en faisant des quêtes Ou alors En tuant des ennemis Ou en découvrant Certains cristaux Que vous pouvez Vous pouvez ramasser Vous pouvez ramasser Certaines pièces De cristaux Donc ces cristaux là Ce sont des cristaux Qui vous serviront A créer vos gemmes Et enfin Les objets de collection Donc voilà J'en viens A l'orbe bleue Qu'on a récupéré tout à l'heure Les objets de collection Vous en avez plein Et donc Le principal intérêt Des objets de collection C'est de pouvoir Faire certaines quêtes Pareil Ils vous demanderont Tel ou tel objet Etc Aussi pour la reconstruction De la colonie 6 Que je vais vous montrer Ensuite Et puis Et puis Pour compléter Une encyclopédie Donc Qui est ici L'encyclopédie Ça vous permet En fait Une fois que vous l'avez rempli Vous ramassez En fait Les orbes bleus Et puis Une fois que vous avez rempli Une page Ça vous permet Alors déjà Une fois que vous avez rempli Une première ligne Une ligne Déjà en entier Ça vous donne un quelque chose Un objet Un truc Et une fois que vous avez rempli La page entière Ça vous redonne encore Un objet un petit peu plus Un petit peu mieux quoi Donc vous avez quand même Là je vous dis Je suis rendue à la fin du jeu Donc là Il me reste que des quêtes Il me reste qu'à battre Le boss Parce que oui Je l'ai pas encore battu Parce que j'essayais de gagner Un maximum de niveaux avant Et comme c'est long Et que le test est créé Déjà fait Je voulais quand même Faire la vidéo Assez vite Et donc voilà Vous avez quand même Pas mal d'objets de collection Et à chaque fois Vous rentrez dans Une nouvelle carte En fait Vous allez avoir Une nouvelle page d'encyclopédie Qui va apparaître Vous devrez pouvoir remplir Le tout Assez facilement Là vous avez Je vous montre vite fait Parce que je vous montre vite fait Comment on fait La création de gem Donc forcément Vous allez donc Ramasser des cristaux Des cristaux Qui vous permettront Donc de créer des gem Par exemple On va essayer très vite Donc au départ Vous ne pourrez pas Créer des gem Comme ça Au départ Vous serez obligé D'aller dans la colonie 6 Dans la colonie 9 Pardon Où vous aurez Vous pourrez créer Une gem Dans un Je ne sais plus Comment on appelle ça Enfin bref Il y a un endroit spécial Pour créer des gem Et c'est plus tard Dans l'aventure Que vous aurez Vous aurez un Vous pourrez créer Des gem N'importe où En fait Donc par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait créer Une gem Une gem de force Donc vous voyez Chaque cristal Un cristal A quelques propriétés Donc là vous voyez Force plus A 32% Barrière d'éther 17% Donc le principe C'est de De sélectionner Les gem Qui vont ensemble Genre par exemple Là Hop Celle d'à côté Elle fait force aussi Donc ça va augmenter La force à 54% Et le but C'est d'arriver Enfin le but Au moins Au départ C'est quand même D'arriver au moins A 100% Voir plus Pour pouvoir créer Une gem Après vous n'êtes pas obligé Parce que vous verrez Au plus Enfin plus vous avancerez Dans l'aventure Plus vous pourrez créer Des gemmes plus facilement Genre par exemple Là je pourrais m'arrêter A 81% Mais Mes personnages sont assez forts En fait Pour créer une gem Même si elle n'est pas A 100% Donc là on va rajouter Hop Donc là ça se met Là vous ne pouvez pas En mettre plus Du moment que ça arrive à 100% Vous appuyez sur confirmer Vous choisissez Les personnages Que vous voulez utiliser En fonction de Comment ils s'entendent Ça aussi Je vais vous expliquer C'est pour ça Je vais essayer d'aller vite Parce que Ça ne va pas être simple De tout expliquer En un seul aperçu Donc une fois Que vous avez pris Vos deux personnages Vous créez votre gem Enfin après Moi là je montre vite fait Mais je vous conseillais Fortement D'aller Dans l'aide Pour lire Les différents tutoriels Parce que Ou tutoriels Je ne sais plus comment on dit Et donc voilà Donc vous avez créé Votre gem Donc vous voyez Les trois autres Propriétés Qu'avaient les gemmes Ne sont pas arrivées A 100% Donc ça ne m'en a pas créé Par contre Vous pouvez quand même Les ramasser Vous avez un certain nombre A ramasser Là je pouvais en ramasser 4 mais des fois C'est 1, 2 Enfin bref Et donc voilà Ça vous permettra De créer d'autres gemmes Avec ça Voilà Ensuite Je vais vous montrer Ah mince J'ai mis continuer Je ne voulais pas Tout ce qui est Art et compétences Alors les arts C'est des sortes de pouvoir En fait Qu'ont les personnages Donc là par exemple Donc on a les arts D'à peu près Bah toute l'équipe Donc bon bah là Forcément Je vous montre un petit peu Les équipiers Que vous aurez plus tard Bon Pareil ça spoil Donc là Vous avez donc On va prendre Shulk Parce que c'est le plus Connu Donc vous avez par exemple Voilà Différents arts A équiper A votre personnage Et ces arts Vous pouvez les améliorer Quand vous combattez Vous gagnez de l'expérience Vous gagnez Vous gagnez Comment on appelle ça Vous gagnez des PA Des points d'action Que vous pouvez dispatcher Dans vos arts Pour les améliorer Donc après Bon bah là Shulk Lui on peut lui Lui équiper Tous ses arts Mais par exemple Rain Par exemple Bah il y a certains arts Enfin Qui sont pas équipés Parce que vous pouvez pas équiper Tous les arts On va leur faire des choix En fonction de votre stratégie Voilà Ensuite Bon bah là Je vous montre vite fait Les compétences Les compétences en fait Par exemple De Shulk Donc voilà Vous pouvez remplir des slots Vous pouvez aussi partager Vos compétences Avec d'autres personnages Là c'est pareil Je vais pas rentrer dans les détails Parce que c'est long Ensuite vous avez Le groupe En fait Avec tous vos personnages Et là C'est par là Qu'on équipe ces personnages Donc voilà Par exemple Ryan Ou Rain Plutôt Bah voilà Je peux l'équiper De différentes armes Donc voilà Après Comme tout RPG Ça va dépendre De ce que ça lui augmente Et ce que ça lui descend Ensuite Chaque équipement A des slots Vous pouvez Bah là C'est là Quand rentrent en jeu Les gemmes Vous pourrez équiper Les équipements De gemmes Bah pareil Il va falloir bien choisir En fonction de l'orientation De vos personnages S'ils sont plus bourrins Plus éthers Etc Enfin bon voilà En sachant que quand même Certains équipements Ont déjà des gemmes Près Enfin Qui sont déjà mis En fait Mais que vous pouvez pas enlever Et donc voilà Ensuite ici Bah vous avez Tout ce qui est quêtes Alors là par contre Ça va être un petit peu Peu compliqué à expliquer Donc bon Déjà on commence par Le plus simple Les quêtes Voilà Vous avez Vos quêtes Qui sont répertoriées ici Alors bon Bah comme vous pouvez le voir Il y en a énormément Elles sont plus ou moins intéressantes Donc Bah vous en aurez Beaucoup beaucoup Je vais pas vous toutes Vous les montrer Mais il y en a énormément Vous voyez les quêtes Avec des petits chronomètres à côté C'est des quêtes En fait Qui s'appellent Les quêtes chrono C'est des quêtes Où il faut Enfin Il est conseillé De ne pas trop avancer Dans la quête Sinon vous pouvez passer à côté C'est à dire Qu'au bout d'un moment La quête sera plus disponible Et vous pourrez plus la faire Bon par contre Il faut avancer vraiment Beaucoup dans le jeu Pour qu'elle soit plus disponible Donc vous avez quand même le temps Mais au moins C'est agréable de marquer ça Parce que Dans l'autre jeu Vous pouvez passer facilement À côté des quêtes Donc là au moins C'est marqué Qu'il ne faut pas trop avancer Donc c'est déjà bien Vous pouvez trier En fonction de Si vous voulez voir Que votre nouvelle quête Etc Parce que sinon C'est vrai que c'est un peu laborieux À chercher Ensuite Vous avez Alors Un truc qui rentre Qui comme ça Ne paraît pas important Mais qui est très important C'est le sociogramme Le sociogramme C'est un peu le fouillis J'avoue que Il faut mettre du temps Pour comprendre Parce que c'est pas forcément Très très Explicite Quand on le voit comme ça Donc en fait Vous avez Donc vos personnages au milieu Vous avez les différents endroits Que vous allez visiter Village secret Colonies 6 Etc Et que ce soit Dans votre groupe Ou dans les villes Vous allez avoir Des liens En fait À établir Entre les personnages Donc par exemple On va prendre le plus simple Votre groupe Donc vous cliquez dessus Et là vous voyez Un espèce d'arbre Qui vous montre Quel lien Quelle relation Vous avez avec Les différents personnages Donc là Shulk S'entend plutôt bien Avec tout le monde S'entend très bien Avec Rain S'entend un petit peu Moins bien Avec Ricky C'est le petit Voilà Ici là Enfin etc Et donc vous pouvez regarder Un petit peu Tous les liens Entre vos personnages Et quelque part Ça a vraiment Beaucoup son importance Et le jeu joue Beaucoup là dessus Donc en sachant Que vous pouvez augmenter Les liens entre vos personnages En combattant En faisant Un petit peu On va dire Des espèces de QTE Lors des combats Ou alors En accomplissant des quêtes Enfin Il va falloir Apprendre à changer Vos trois personnages Parce que vous avez le droit A trois personnages Jouables Enfin jouables Comment dire Dans votre équipe Vous avez le droit A trois personnages Mais il va falloir Souvent changer les trois Parce que ça permet D'augmenter plus ou moins Les liens Entre les personnages Donc là Je vous montre C'est le plus simple Parce que tout de suite Là vous allez voir L'arbre est très très fouillif Moi je trouve Que c'est pas du tout Optimisé Enfin C'est très très Après vous allez pas Y aller toutes les Toutes les cinq minutes Non plus Mais bon Je trouve que c'est pas Très très pratique Et ça Ces liens là Entre les personnages Les PNJ Ils se développeront En fonction peut-être Des quêtes Que vous ferez Enfin voilà Donc vous verrez Au fur et à mesure Mais c'est très très Complet à ce niveau là Vous avez aussi Quelques petits trucs annexes Pas très forcément Très important Les tête à tête C'est que vous allez Trouver des icônes Vous voyez l'icône Avec les deux mains Qui se serrent Enfin L'icône de Et bien en fait Ça s'appelle Les tête à tête Et quand certains De vos personnages De votre groupe Ont atteint Un certain Degré Dans leur relation Vous pourrez Aller dans Certaines zones Des villes Etc Pour avoir Une petite séquence Où vous aurez Des choix de réponses A donner Pour qu'ils s'entendent Encore mieux Enfin bon C'est des petites choses Comme ça Et vous avez aussi Les trophées Ici Vous avez la possibilité D'avancer Ou de reculer le temps Donc là voilà Il fait nuit Il est 8h Enfin il est 20h Vous pourrez Et c'est très important Parce que c'est pareil Au niveau des quêtes Vous aurez des quêtes Qui se manifestent que la nuit Entre certaines heures Des PNJ Qui sont disponibles le jour Entre certaines heures Enfin bon Il va falloir Vous jouerez beaucoup Avec le temps quand même Et ici Là très important Je vous conseille Quand même D'aller voir Dès le début Parce que dès le début Du jeu Vous allez être Assommé de tutoriels Mais pourtant C'est vraiment la base Qu'on vous dit Donc c'est vrai Que ça peut en rebuter Certains Ce nombre de tutoriels Assez impressionnant Mais quand vous allez Carrément dans l'aide Vous voyez que quand même Vous avez beaucoup 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 de tutoriels A lire Et je vous conseille D'aller les lire Parce que c'est ça Qui vous permet De comprendre A quoi sert le sociogramme Les tête à tête Et des choses Qui ne vous sont pas Forcément très claires Dès le début Donc je vous conseille Vraiment d'y aller Puis bon là Voilà Là où sauvegarder Charger les parties Donc on va aller Dans un combat On va aller battre Cette petite araignée Donc c'est pour montrer Le système de combat Donc vous voyez Là j'ai ciblé la bête Et en bas Et en bas Il y a quelque chose Qui s'est affiché Donc c'est Les arts de Ryan Parce que c'est mon personnage Principal parmi les trois Et pendant les combats Il va falloir Je vais vous montrer Engager le combat Donc là vous avez Un petit QTE Où il faut appuyer sur B Au bon moment Pour Ça permet d'augmenter Les liens Donc voilà Quand vous avez ciblé Votre personnage Vous appuyez sur les arts En fait Correspondant à ce que Vous voulez envoyer Donc des arts au corps à corps Des choses Qui sont censées Renforcer Certaines capacités Etc Voilà Bon là par contre Je vais peut-être pas Pourvoir vous montrer Ah si voilà Là par exemple J'ai mal appuyé Mais vous avez Des petits QTE Qui apparaissent comme ça Où il faut appuyer sur B Au bon moment C'est ça qui permet D'augmenter les liens sociaux Entre vos personnages Donc il faut appuyer Au bon moment Pour que ça ait un effet Mais là J'ai un petit peu appuyé trop tôt Donc voilà On va essayer d'aller vite Donc voilà Là je suis tombée Par terre Et mes coéquipiers Voilà Merci Charla On a la possibilité De venir me relever Et ça augmente aussi Ça augmente aussi Les liens sociaux De même que Si c'est un coéquipier A moi qui tombe Je peux aller l'aider En le relevant Et il va y avoir Quelques petits coeurs Qui vont apparaître Et ça veut dire Que le lien social A un peu augmenté Entre les deux Là par exemple Ah non c'est trop tard Je croyais qu'il était tombé C'était l'ennemi Qui est tombé Donc voilà A chaque fois que vous avez Un combat Il y a un coffre qui tombe Les ennemis laissent tomber Certaines choses Donc là voilà Vous avez des objets Enfin pas de collection Mais des matériaux De l'équipement Ou des fois des cristaux Etc Donc bon là C'est vrai que le combat Est assez rapide Mais je vous le dis Le combat Moi je les ai trouvé Un petit peu brouillon Parce que c'est vrai Que l'action est assez rapide Et du coup On voit pas trop Ce qui se passe souvent Surtout quand il y a Des QTE qui viennent S'en mêler Après il y a Certains ennemis Bon là je ne pouvais pas Pouvoir vous le montrer Mais il y a des boss Par exemple Ou des gros ennemis Qui vous balanceront Des Comment on appelle ça Des coups spéciaux Vous pourrez Et en fait Vous aurez une jauge De temps Qui diminuera Si vous Vous compterez pas Cette Ce Ce Mince Si vous compterez pas Cette attaque spéciale Attends Si la jauge arrive au bout Ben voilà Vous allez Vous allez vous prendre Un sacré coup Mais vous pouvez Si par exemple L'attaque spéciale Se dirige contre un De vos amis Vous pourrez aller Par exemple Le prévenir Le prévenir En appuyant sur B Comme quoi Il y a une attaque spéciale Contre elle Qui va arriver Ce qui permet En fait De prendre le contrôle De la personne Qui est visée par l'attaque Et de pouvoir lancer un sort Qui permet de ralentir l'attaque Ou alors carrément De l'annuler Etc Enfin bon Ça c'est pareil C'est des combats C'est très complexe C'est dommage Que je n'ai pas un combat Qui soit un petit peu plus long Mais je n'ai pas envie Mais je n'ai pas envie Non plus de me lancer Dans un gros combat Parce que la vidéo Est déjà assez longue Comme ça Donc moi je trouve Que voilà Le combat est non seulement Brouillon Au niveau visuel Mais aussi Il y a beaucoup de choses A faire en même temps Et ça rend le combat dynamique Mais quelque part C'est assez compliqué Quand par exemple Il y a un personnage Qui est tombé Ou qui est décédé Enfin qui est mort Et que vous devez ranimer Des fois c'est un peu difficile De gérer la caméra Et de voir où il est Pour le ranimer Et ça fait perdre du temps Et quelques fois Pendant les combats C'est surtout contre des boss C'est assez dommage Oui parce que J'ai oublié de parler De la caméra aussi La caméra qui n'est pas Super pratique Donc moi Là je joue sur Wii U Mais donc du coup J'ai la manette pro Qui va avec Xenoblade Ou la manette Où il y a deux sticks Mais le souci C'est qu'elle se branche Enfin il n'y a pas de branchement Sur la Wii U Pour l'utiliser Donc je suis obligée De jouer à la Wiimote Et au Nunchuk Et quand vous jouez A la Wiimote Et au Nunchuk En fait la caméra Est pas très très pratique Non plus à diriger Par exemple Si vous voulez recentrer Il faut d'abord appuyer Sur le bouton C Derrière votre Nunchuk Et après Appuyer sur le bouton Z En même temps Pour recentrer la caméra Ou alors Si vous voulez juste bouger La caméra Il faut appuyer sur le bouton C Et les flèches directionnelles De la Wiimote Pour faire pivoter la caméra Donc en plein combat Des fois ça peut être Un peu fastidieux Donc c'est dommage aussi C'est plein de petits soucis techniques Comme ça des fois Qui sont un déralentissement aussi J'ai pu voir Enfin C'est pas C'est pas super grave non plus Mais bon C'est pas ce qu'il y a de mieux Donc là Je vais changer directement D'endroit Je vais aller à la colonie 6 Pour vous montrer en fait Toutes les possibilités du jeu Ce qu'il y a à faire Donc je vais au quartier général Ce qu'il y a à faire Outre les quêtes Et tout ça Il y a aussi beaucoup de choses Je vous ai montré Les tête à tête Les trophées Le sociogramme Tout ça C'est des choses Des petits à côté Et vous avez aussi La reconstruction de la colonie 6 Qui arrivera un petit peu plus tard Dans le jeu Mais qui constitue quand même Une grosse partie des quêtes annexes C'est à dire que vous avez Vous découvrirez une colonie Qui s'appelle la colonie 6 Qui malheureusement Aura été dévastée par les mécons Et il va falloir la reconstruire Au fur et à mesure Et pour ça Vous allez avoir besoin De certains matériaux Donc pour ça Il faut demander à Juju Le petit garçon qui est là Et appuyer sur reconstruire Et là vous avez par exemple Habitation niveau 4 Donc vous avez A gauche Les objets requis Donc les sous Plus Il faudra 2 ailes de shiro étoilé 3 cornes de godrille Etc Et à droite Vous avez ce que vous Vous avez dans votre inventaire C'est pour ça que je conseille De pas vendre trop vite Vos objets Parce que même si vous pouvez Les récupérer après Autant les garder de côté Pour plus tard Ce qu'on vous les demandera Dans des quêtes Etc Donc voilà Autant tout garder Et pas trop vendre Non plus trop vite Vous avez aussi les commerces Tout ça Donc ça Ça prend une grosse partie du jeu Une grosse Enfin Beaucoup de temps dans le jeu Et vous aurez Même après la fin du jeu Vous aurez quand même Beaucoup de choses à faire Parce que ça prend quand même Pas mal de temps Là vous voyez Les habitations Je suis au niveau 4 Je sais plus jusqu'à Combien de niveaux ça va Mais je crois que ça va Jusqu'au niveau Peut-être 6 Ou peut-être plus Ou peut-être 8, 9 Je sais plus Enfin Il y a beaucoup de niveaux A améliorer Donc c'est très très C'est très très long Vous avez aussi l'OST Qui est assez sympa La bande son Moi je la trouve assez sympa Peut-être si je peux Vous la faire écouter Je vais aller dans un endroit Un petit peu plus Un petit peu plus dégagé L'OST Enfin moi J'avoue Je la trouve sympa Voilà vous voyez Les tête à tête par exemple Sont marquées sur la carte On va aller là On va se mettre en plein jour Parce qu'en fonction De la nuit et du jour Ça change un peu la musique Alors je ne sais pas trop Si on va l'entendre Donc vous avez une petite musique Entraînante Je vous la laisse un petit peu Enfin voilà quoi Donc après ce petit intermède musical On va encore changer d'endroit C'est juste pour vous montrer Un petit peu plus les paysages Parce que là C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup Et surtout pour vous montrer Les titans Je vais aller au niveau supérieur C'est surtout pour vous montrer Parce que bon Je ne vous rappelle pas le scénario Enfin je vais vous rappeler quand même C'est donc deux titans Qui se battent Et qui finissent par se toucher Et se putréfier Non pas se putréfier Mais se pétrifier Il se pétrifie Et du coup Il reste comme ça Longtemps sans bouger Et une civilisation naît Sur les deux titans D'un côté les Homs Qu'on voit là Et de l'autre côté Les Mekons Qui sont un petit peu plus Ils ressemblent un petit peu plus A des robots en fait Des robots Enfin des Oui voilà Des êtres mécaniques Et donc voilà Après va s'en suivre Une guerre entre ces deux clans Et vous allez découvrir Pas mal de choses Pour ça je vous invite A lire le test Sur mon blog J'ai fait une petite intro Qui parle du scénario Donc vous pourrez Si vous regardez un petit peu Les paysages Regardez un petit peu Dans le ciel Là ce que vous voyez C'est la main D'un des titans Ici Donc En fonction de là Où vous êtes Vous allez avoir Une vision différente Des titans Là on voit pas grand chose Oula Mince Bon bah je vais tomber dans l'eau Au moins ça Ça amortira la chute Bon alors surtout Voilà Regardez où vous mettez les pieds Parce que vous pouvez Mourrir assez bêtement Donc voilà Ça dépend de De l'endroit où vous êtes Vous verrez les titans Différemment Parce qu'il y en a deux Vous verrez soit Celui sur lequel vous êtes Soit l'autre Donc je trouve ça Je trouve ça plutôt pas mal Enfin moi J'ai trouvé que c'était une bonne idée Ça rend le paysage Assez sympathique Parce que Bah voilà Vous allez Même la nuit Par exemple Vous allez voir Les yeux d'un titan Un petit peu rouge Au loin Enfin moi je trouve Que c'est une bonne idée Et les paysages On parle pas des graphismes Parce que bon Les graphismes de la Wii Hein voilà Je vais pas troller dessus Parce que c'est pas mon but Et puis moi Les moi et les graphismes Franchement c'est pas tellement Tellement un problème Moi ce que j'aime Ce que j'aime dans un jeu C'est son scénario Les graphismes Ça met en second plan Mais par contre Ce qu'on peut dire C'est que les paysages Sont assez variés Assez riches Moi je trouve ça Assez C'est champêtre Vous allez pas avoir Que des paysages comme ça Il y aura aussi Des paysages Un petit peu plus Mécaniques Un petit peu plus sombres Etc Mais moi je trouve Que quand même C'est pas mal fait Il y a aussi Beaucoup d'ennemis Qui se baladent Et donc franchement Moi j'ai trouvé ça Très bon Alors par contre Si je pouvais émettre Un petit défaut aussi Qui m'a un peu gênée Mais ça c'est pas propre Au jeu J'allais dire C'est plutôt propre Au RPG japonais En général C'est que Avec un scénario Peut-être certes Classique On aurait pu espérer Au moins s'attacher Au personnage Donc peut-être Que certains d'entre vous S'y ont attaché Et là je parle C'est vraiment C'est vraiment Mon Enfin ce que j'ai ressenti Moi quoi C'est vraiment Mon ressenti à moi Mais j'avoue Que les personnages Un petit peu Un petit peu Niais Un petit peu Cucu Bon je vais me faire Peut-être insulter Je suis désolée Mais Un petit peu Niais Un petit peu Cucu Un petit peu Prépubère Qui Enfin Un peu enfant C'est sympa Mais quand on Finit par grandir Enfin je sais pas Moi en ce qui me concerne Je m'attache pas Trop au personnage Je trouve qu'ils ont pas Vraiment de charisme Malheureusement Ça aurait pourtant Rajouter quelque chose Au scénario Mais malheureusement Pour moi c'est un frein Ce genre de personnage Pas du tout charismatique Enfin je trouve pas Que le personnage Faut hyper profond Non plus Les personnages Parce qu'il n'y a pas Que Shulk Mais disons que moi Je m'attache pas A ce genre de personnage Je m'y reconnais pas Et c'est vrai que pour moi C'est un peu un frein C'est Voilà C'est mon ressenti général Après comme je dis C'est pas propre au jeu Il y a plein de gens Qui vont se reconnaître Ou qui vont s'identifier Au personnage Ou qui vont aimer L'histoire des personnages Etc Moi j'avoue C'est quelque chose Qui m'a un petit peu embêtée Parce que Je suis pas très très fan De ce genre de personnage En fait Bon il me faut du poil Il me faut de la barbe Un petit peu Il me faut un petit peu De la maturité Pour que ça me plaise Donc sur ce Je vais m'arrêter là Avant de continuer A dire des conneries Et j'espère que la vidéo Sera pas trop longue Et je vous souhaite Une bonne journée Et donc on se dit A plus tard Pour une autre vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501